Salut, c'est Dwex ! Dans mes précédentes vidéos, je vous avais présenté la plateforme System.io ainsi que la vision théorique de ce qu'est un tunnel de vente avec l'initiative de la page de capture pour pouvoir capturer les emails. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment créer un tunnel de vente et une page de capture sur la plateforme System.io. Alors accrochez-vous, c'est parti ! Générique ! Salut à vous les amateurs de Bonne Musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Dwex Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vais vous demander de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter exactement sur System.io comment réaliser un tunnel de vente avec une page de capture de façon à pouvoir récupérer des adresses email tout en offrant un cadeau parce que s'il n'y a pas de cadeau, vous savez très bien que du coup, le fan ne va pas vouloir vous donner son adresse mail et ensuite pouvoir réutiliser cette adresse mail pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir lui faire écouter ce que vous avez mis en place sur YouTube et pourquoi pas aussi lui vendre des produits que vous avez créés. Allez, sans plus attendre, on va directement sur mon écran. Donc voilà, ça y est, nous sommes sur mon écran et nous allons voir aujourd'hui tout ce qui est tunnel de vente. Donc pour ma part, j'en ai créé 14 des tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est ni plus ni moins pour pouvoir proposer soit un produit en ligne, donc lié ensuite à une page de paiement pour pouvoir vendre votre produit en ligne, ou tout simplement pouvoir créer une page de capture et ensuite pouvoir diriger les gens dans ce tunnel de vente pour pouvoir leur offrir le cadeau que vous leur avez proposé en échange de leur adresse email. L'adresse email est considérée comme étant gratuite puisque vous ne payez pas directement les personnes pour en avoir une, mais ce n'est pas complètement gratuit non plus puisque vous les échangez contre un cadeau. Faut-il encore que ce cadeau puisse intéresser les gens et que votre page de capture soit suffisamment bien faite pour pouvoir intéresser les gens à vous donner leur adresse email. Donc nous allons voir ni plus ni moins comment moi j'ai créé une page de capture pour pouvoir récupérer des adresses mail quand notamment j'ai créé mon e-book, comment écrire une chanson. Donc nous allons voir à quoi ça ressemble. Lorsque les gens cliquaient sur mon lien, ils arrivaient vers cette page de capture. Recevez gratuitement le livre, donc c'est le livre comment écrire une chanson, les 7 étapes clés. Je reprécise du coup la question, comment écrire une chanson, les 7 étapes clés pour pouvoir écrire une chanson, comment se structurer une chanson, comment écrire des paroles, faut-il écrire les paroles avant ou après la musique, que faut-il pour écrire un tube. Si vous souhaitez obtenir ces réponses, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici. Donc là il y a un bouton, les gens cliquent sur le lien, un pop-up apparaît, les gens rentrent leur prénom, rentrent leur adresse email et en cliquant sur le lien ici, ils arrivaient ensuite vers une page de remerciements où je les redirigeais après s'ils le souhaitaient vers ma chaîne YouTube, ma page Facebook et ils recevaient ensuite un email avec l'e-book à l'intérieur. Donc si l'on rentre directement dans la partie modifiable, on voit ici que tout est modifiable. Vous pouvez changer le titre du livre, recevez gratuitement le livre. On peut très bien marquer ici par exemple, recevez votre livre offert. Ça marche aussi. Là ici j'ai mis mon logo, comment écrire une chanson. On pourrait très bien écrire aussi, souhaitez-vous écrire une chanson. Voilà, du coup la mise en page du coup n'est pas forcément tip-top. Du coup là c'est un peu mieux, voilà. Là, poser des questions, là c'est une petite flèche, c'est ni plus ni moins qu'une image. Donc c'est une image que j'ai récupérée sur internet. Vous pouvez ensuite télécharger n'importe quelle image pour pouvoir les placer ensuite dans votre tunnel de vente. Ça c'est une photo aussi que j'ai récupérée, c'est une image que j'ai récupérée sur le site Canva, là où j'ai réalisé mon e-book. Donc voilà, les liens normalement ici sont cliquables, c'est-à-dire que quand... Ah non, tiens, je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose effectivement que je pourrais faire, c'est-à-dire qu'en fait ici vous pouvez très bien rajouter sur le logo, si on clique sur le logo, rediriger vers une page. Moi je vais rediriger du coup les gens directement vers, alors que je me souvienne, vers ma chaîne YouTube. Voilà, quand les gens vont cliquer directement sur cette page, ils vont en fait tomber sur ma chaîne YouTube. On peut les faire aussi cliquer sur cette image aussi. On va les rediriger aussi vers... ...vers ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez régler la taille de la police, vous pouvez bien sûr mettre aussi un bouton, envoyez-moi le livre. Oui, envoyez-moi le livre. Ou on peut écrire aussi, donc on va aller sur le bouton, le bouton on va faire paramètres modifiés. Là vous avez ici, envoyez-moi le livre. On peut mettre aussi, envoyez-moi mon livre offert. Ça marche aussi. Et ici, en fait, on a le pop-up qui va s'ouvrir. Donc il faut aller ensuite ici dans la partie pop-up. Voilà, et le pop-up qui s'ouvre. Recevez gratuitement cet e-book. Recevez l'e-book offert. Voilà, par exemple. Là, le minimum c'est d'avoir une adresse e-mail. Vous pouvez également mettre le prénom. Moi, j'aime bien mettre le prénom et l'adresse e-mail. Comme ça, ensuite, quand je communique avec ma fanbase, je peux directement les appeler par leur prénom. C'est beaucoup plus sympa. Voilà, ensuite, c'est pareil. Le bouton ici, il faut qu'il renvoie vers l'enregistrement de contact que vous voyez ici. Et ensuite, continuer l'étape suivante du funnel. L'enregistrement du contact ici, c'est hyper important. C'est comme ça que vous allez enregistrer l'adresse e-mail de votre contact. Et ensuite, pouvoir réutiliser ce e-mail pour pouvoir communiquer avec lui. Et ensuite, rediriger le visiteur vers l'étape suivante du tunnel. Soit l'étape suivante du tunnel, soit vous pouvez aussi les renvoyer vers une URL personnalisée. Comme par exemple, sur une autre page de vente ou une autre inscription, une plateforme d'affiliation ou quoi que ce soit. Là, moi, j'avais directement redirigé les gens vers la page suivante de mon tunnel de vente. Donc, je ne vais pas sauvegarder. Oh si, pourquoi pas. Ce que j'ai fait, c'est pas mal. Je vais sauvegarder. On regarde ce que ça donne. On regarde ce que ça donne. Donc, vous avez bien recevé votre libre-faire. Là, on voit qu'en fait, il n'aime pas du tout ça. Il n'aime pas du tout ça. Donc, on va remodifier ça. Et on va laisser, en fait, comment écrire une chanson. Parce qu'en fait, il n'aime pas du tout quand on met des espaces. Oh putain. Comment écrire une chanson. On va laisser ça comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Ok. Allez, hop. Là, on voit recevoir votre libre-faire, comment écrire une chanson. Le bouton, ici, fonctionne toujours. Recevez les books offerts. Et quand on rentre prénom et adresse email. Ici, je ne le rentre pas parce que sinon, ça va rentrer dans ma base de données. Les gens arrivaient directement ici sur cette page de remerciements. Et en fait, je les redirigeais après vers ma chaîne YouTube. Voilà. Avec la possibilité, du coup, après, de s'abonner. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, il y a une chose importante aussi, c'est la règle d'automatisation. La règle d'automatisation, une fois que les gens se sont inscrits sur la page de capture, ici, qu'ils ont enregistré leur nom et leur adresse email, je demande, en fait, à ce que des actions soient réalisées. L'action réalisée, j'en veux deux. Je veux que la personne soit enregistrée et qu'on lui colle le tag prospect ebook. Comme ça, je sais que cette personne-là est rentrée dans ma base en téléchargeant l'ebook Comment écrire une chanson. Et ensuite, je veux lui envoyer cet email. Cet email, c'est quoi ? C'est l'email Comment écrire une chanson. Donc, la personne récupère cet email-là. D'accord ? Merci pour ta confiance. Tu trouveras si joint ton ebook. N'hésite pas à me faire des retours sur les commentaires et regarder les trois vidéos qui parlent sur la chaîne YouTube. Voilà. Et ensuite, il reçoit directement dans sa boîte mail l'ebook qui a également été téléchargé, comme promis. Donc, voilà comment on crée facilement un tunnel de vente sur System.io. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué du tout. Dans la rubrique Aide, ici, vous avez ni plus ni moins que les formations en ligne qui vous expliquent aussi comment pouvoir facilement créer un tunnel de vente. Voilà. La partie 2, ici, tunnel de vente. Pour, ni plus ni moins, vous expliquer ce que je viens de vous expliquer ici. Et ensuite, pouvoir créer une audience avec votre tunnel de vente. Comment créer un tunnel de vente ici ? Là, il part réellement de A à Z. J'aurais pu le faire aussi, mais ça aurait été une vidéo beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Et ensuite, comment gérer les emails lorsque vous avez récupéré les emails grâce à votre tunnel de vente. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et que vous aurez envie de télécharger System.io. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like. Ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu. Repartagez cette vidéo autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de Dwex Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé par la plateforme System.io, vous avez accès juste en dessous à 30 jours gratuits et uniquement en passant par mon lien. Et je vous offre également l'e-book d'Aurélien Amaker sur l'indépendance financière de façon à pouvoir être libre financièrement et enfin pouvoir quitter votre travail. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis ciao !